donc moi je me suis installé en 1986 sur une exploitation une reprise de mes parents 35 hectares l'exploitation qui était à vocation de mouton à l'époque uniquement que du mouton parce que mon père vient des deux sèvres et c'était pour faire du mouton voilà et bon le problème c'est quand je me suis installé moi le mouton ça n'allait plus du tout par rapport aux cours ça s'était cassé la figure en 80 et 82 avec l'affaire du rainbow harior et après là il y a eu une grosse crise aux vignes donc moi quand je me suis installé c'était complètement différent c'était pour on a j'ai repris un peu les dettes de mes parents et on a créé un lac collinaire parce que c'était la grande vogue pour faire du maïs dans les coteaux une exploitation de 35 hectares à l'époque plus parce que je me suis installé quand même avec mon épouse on est tous les deux sur l'exploitation mais mon épouse est revenu qu'en 89 mais bon voilà alors en 86 l'installation la première ma première installation à la collinaire maïs semences pour une seule semence dans les couteaux pas de moutons parce que bon c'était pas viable mon frère j'avais un frère aîné qui lui avait repris et s'est installé avec mon père à l'époque en 76 quand ils sont quand on est arrivés et lui a quand même gardé quelques brebis parce qu'il y avait des coteaux tellement raides qu'on n'a pas fait autre chose on n'a pas pu faire autre chose il n'a pas pu faire autre chose lui et moi je me suis installé à part avec justement le maïs semences pour une seule semence et la production de canard prête à gavé et voilà et après mon épouse est revenue sur l'exploitation en 89 où elle s'est installée elle aussi alors là on a augmenté encore plus la production de canard prête à gavé et à partir de 91 92 il y avait quand même des gros problèmes dans les couteaux par rapport à l'époque parce qu'à l'époque on labourait tout comme tout le monde et labour dans les couteaux mais plus ça allait plus il fallait de la puissance plus les rendements baissaient parce que bon imaginez un peu maïs sur maïs dans les couteaux avec des 38% d'argile ici c'est quand même beaucoup et c'est pas des terres faciles et en plus la pente et après on a connu quand même épisode sur cinq ou six ans on a eu trois quatre orages très très violents on était grêlé deux fois 100% et une année même ce que je disais l'autre jour là on a eu le lac en bas des couteaux justement ce lac collinaire c'est un champ de tournesol tout le tournesol dans le lac j'ai encore des photos je crois que michel maffin avait regardé photo mais c'est et là ça fait prendre conscience que si tu fais rien et mais ça durera pas longtemps parce que quand tu as le tournesol dans le lac tu as pas que le tournesol dans le lac tu as aussi la terre il fallait voir on avait un champ parce que les champs bon c'est les vallons c'est les vallons assez courts ici on pouvait pas passer la moissonneuse en bas tellement il y avait des ravines qui était trop profonde il a fallu qu'on passe le cover crop sur les ravines avant de moissonner eh bien il y en avait un petit peu de reste mais déjà on pouvait pas passer la moissonneuse en bas parce qu'il y avait des creux trop importants et alors donc après je suis rentré au CETA à gros doc parce que ça a quand même été un grand virage de ça en 92 ou 13 93 et pour voir parce qu'il n'y avait plus de GDA il n'y avait plus de développement ici local et alors après je suis rentré au CETA à gros doc et avec les ingénieurs on a vu qu'est ce qu'on pouvait comment pour améliorer comment on pouvait évoluer tout ça après il y avait eu c'est l'époque où il y a eu orche qui faisait des formations aussi en france et on était plusieurs quand même dans ce parce que oui on avait démarré une cuma en 89 et même si vous pourriez le prendre un peu parce qu'il y a un peu là un peu d'historique sur la cuma mais ça a été aussi entre la cuma et à gros doc ça a été quand même des des piliers par rapport enfin c'est ce qui a conditionné un peu toute l'évolution après c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus ça nous a permis de faire beaucoup plus de choses qu'on n'aurait pas pu faire individuellement à cette époque là et donc en 89 on a créé la cuma et en 94 on a arrêté le labo avec les ingénieurs d'agroda qu'on a vu qu'est ce qu'on pouvait faire et on achetait un orche mancuma un sème exact à l'époque qui faisait que scalper pour et on se met dessous ça a été le début du changement quelque part de système de travail et de oui même d'assolement on a changé un petit peu les assolements quand même même si on est resté enfin si on était moins maïs 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 on a introduit un peu de blé au moins une année sur trois depuis là et avec le orche dès les premières années le blé le soja on a été meilleur dès la première année après le blé le maïs on était un peu moins bon les premières années on a diminué encore les rendements et après ça a toujours remonté enfin diminué on ne diminuait pas mais on n'augmentait pas alors que le soja dès la première année on a augmenté le rendement en soja et on ne travaillait plus du tout le sol et on était pourtant sur des sols qui n'étaient pas brillants mais après on sait oui après c'est avec le recul pourquoi on a augmenté le rendement du soja dès la première année c'est parce que le soja il a besoin de beaucoup d'eau en fin de cycle et comme on avait des terres qui étaient qui devenaient dures qui était elle prenait plus l'eau quand je m'a enfin je le disais même l'autre soir là quand on arrosait les quand on arrivait au 3 4e tour d'irrigation je mettais là en haut j'ai des parcelles où on déroule le verre en montant et au bout de deux heures j'avais déjà l'eau quand le canon était en route qui arrivait déjà en bas parce que l'eau ne pouvait plus rentrer dans le sol et le soja comme il avait besoin d'énormément d'eau en fin de cycle et bien à partir du moment où on arrêtait quand même de labourer même si on travaillait les premières années un peu mais j'ai jamais vu l'eau qui arrive en bas donc l'eau est rentrée dans le sol quoi et le soja il avait l'eau c'était pas agronomique c'est quelque part c'est l'eau qu'il n'avait pas à la fin qu'on n'arrivait pas lui mettre et dès qu'on arrêtait le labour quand même ça c'est flagrant enfin moi je dis il faut le dire ça pratiquement on arrête le labour eh bien il ya beaucoup moins quand même d'érosion la terre parce que le fait qu'il y ait de la paille de mélanger toujours un peu enfin avec la terre et tout ça eh bien on n'a plus on a beaucoup moins d'érosion on le voyait avec l'irrigation quoi les sols se reprennent pas autant sinon ils se reprennent terriblement quand ça se reprend en surface là c'est ça devient très dur et l'eau rentre plus à pénètre plus et voilà alors ça ça a été le début du quelque part du semi direct parce qu'avec le horchon bon enfin c'était pas tout à fait du semi direct mais on travaillait que la profondeur du semi le but de horch c'était ça c'est une fraise et qui sème sous la fraise avant que tout retombe c'est ça le système du sème exact horch alors les blés bon mais c'était oui c'est ça le travail la profondeur du travail du sol le soja on travaille un peu plus ça et voilà et le maïs on passait ça et après on se met au semoire monogène départ c'était comme ça et après bon ça évoluait avec différents types de semoire semi direct on a eu un dudzi ks qui travaillait mais il y en a eu très peu en france il y a eu beaucoup de dudzi mais qui travaillait profond qui travaillait beaucoup mais c'est pas du tout ça c'est un semoire de semi direct à dents et c'était pas mal pour le soja pour eux mais ça avait un problème dans les terres très argileuses c'est que ça avait tendance à faire un sillon qui restait ouvert et ça faisait un peu des avenues à limaces et après on a eu un green plain mais ça c'était toujours tout encumas le green plain c'est un semoire à disques c'est vrai qu'il y avait moins de problèmes de bourrage mais bon malgré que ce soit et jamais il n'y en avait aucun qui n'était parfait le green plain je vois à l'automne à la fin nous on se met presque tout nos blés à la fin je dis à la fin parce qu'après on est passé en bio et je suis passé en bio en 2000 en 2015 2014 bon enfin non on y reviendra mais pour revenir à ce semi direct donc là on évoluait dans le semi direct alors au départ c'est vrai qu'on avait essayé on avait essayé tous les couverts qu'on nous disait à l'époque le seigle l'avoine mais dans les coteaux c'était catastrophique on nous disait de le détruire à la fin enfin un peu avant et alors quand on détruisait de l'avoine ou du seigle au mois de mars voilà et après on pouvait plus rentrer dans les champs avant le mois de jeun parce qu'il y a beaucoup d'argile alors ça faisait un paillage dessus et la glaise dessous c'était que des limaces et en plus on pouvait pas on arrivait pas à semer enfin on se met mais c'était dans la boue et c'était pas bon du tout et après alors là on avait on a on tâtait quoi avec les couverts on s'essayait quelque part jusqu'au jour où on a trouvé la fèvrole c'est vrai que la fèvrole c'était un virage par rapport au semi direct parce qu'au départ les ingénieurs toujours nous disaient de les détruire et tout ça et on s'est aperçu qu'il y avait toujours des petites bandes qui n'étaient pas désherbées parce que c'est dans les coteaux on n'avait pas les gps à cette époque là et que là où on désherbait pas la fèvrole même quand on se met le maïs ben le maïs était plus beau là où on la désherbait pas qu'on la désherbait et aussi il faut dire qu'en l'espace de souvent trois semaines ou un mois la fèvrole a passé du stade 20 ou 30 cm à 1 m en très peu de temps quoi et ça c'est vrai que ça a été bon c'était un grand virage dans le semi direct et après nous on a commencé à semer toutes nos parcelles de maïs dans les fèvroles vivantes on le faisait toujours en groupe ça on était toujours 3 ou 4 à 4 ou 5 à le faire et ça a été on est un peu là on a vraiment été un peu les pionniers de ce système de semer les maïs dans les couverts vivants parce que bon à l'époque c'était en 2002 2001 2002 ça et voilà et après bon on connaît on voit l'essor aujourd'hui de la fèvrole comment ça s'est développé c'est vrai qu'en plus ça nous a permis moi à la fin avant qu'on passe en bio j'étais descendu même pour faire du maïs à 98 unités azote parce que bon il faut savoir quand même qu'une fèvrole qui fait sept huit tonnes on a pesé plusieurs années là si vous prenez en même là où il ya francis gilis un ingénieur salut c'est à ben voilà nos systèmes et de toute façon on se met nos fèvroles dans nos maïs dans les fèvroles comme ça quoi et ça nous a apporté quand même une quantité d'azote extravagante quoi ça apporte 300 unités azote bon il faut savoir qu'il y en a 30% disponibles dans les trois premiers mois pour la culture du maïs même jusqu'à 350 unités d'azote ça apporte une fèvrole qui fait huit tonnes de matières sèches c'est pareil pour remonter le taux de matières organiques il ya que moi je le disais il ya que ça parce que pour remonter d'un point de matières organiques un sol qui fait 60 cm de profondeur un point de matières organiques c'est 2000 unités d'azote mais pour pouvoir remonter si on n'a pas d'azote dans le sol on remontera jamais la matière organique alors hormis les légumineuses je me dis moi il n'y a pas d'autre solution il n'y a que ça quelque part le fourrage la matière enfin oui évidemment si on apportait du fumier de volaille enfin des quantités importantes oui on y arriverait aussi mais bon alors que là c'est plus à la portée de tout le monde la fèvrole et c'est vrai que c'était un près de la luzerne la luzerne à la mesure où on en laisserait aussi dans le sol je pense qu'il ya des plantes comme ça qu'on a abandonné enfin qu'on fait très peu alors qu'on aurait des terres à luzerne mais bon comme il ya plus guerre d'élevage dans le Gers et tout ça c'est que c'est que des choses qu'on savait que nos parents savaient même nos grands-parents et qu'on a abandonné c'est bon c'est comme ça et voilà et alors à force on diminuait tout on diminuait les insecticides les fongicides on arrivait à parce que notre rotation depuis ce qu'on est passé en semi direct ça a peu près toujours été la même c'était maïs soja blé toujours maïs soja blé c'était très facile à faire en semi direct c'était quand même assez facile c'était pas très compliqué à faire derrière le maïs on faisait notre soja au printemps vous avez sans couvert au départ mais bon les pailles de maïs au printemps elles couvraient bien le sol tout l'hiver ça c'était pas mal et on se met notre soja dedans et derrière le soja qui n'a pas du tout de paille on se met le blé en direct là ça allait très bien aussi et là il faut même je dis c'est une obligation c'est une aberration de laisser des champs de soja nu tout l'hiver parce qu'il ya très peu de paille et là le sol est très vulnérable ça c'est pas bon du tout il faut aujourd'hui le soja c'est bien parce qu'il ya beaucoup beaucoup de soja aujourd'hui enfin vous le voyez ici sur le canton c'est pour des questions de prix mais mais c'est vrai que le soja c'est l'inconvénient par rapport au maïs c'est qu'il ya très peu de paille il protège très peu le sol et ça c'est ça pourrait être encore plus catastrophique si on reste dans un système conventionnel que la monoculture de maïs pour moi ça sera pire si on faisait de la monoculture de soja ou si on faisait deux ans sur trois en soja un an de maïs que si on faisait que du maïs il faut le savoir alors on dit il faut faire des rotations c'est bien tout ça ok d'accord c'est vrai on n'apporte pas d'azote tout ça mais pour protéger le sol dans la mesure où les gens ils continuent à faire beaucoup dans les argiles ils labouraient avant l'hiver alors là c'est encore pire parce que laisser un sol nu là tout l'hiver au gel au froid au soleil mais même ici on le voit les gars qui faisaient blé tournesol enfin c'était pas très long quand même entre le tournesol et le blé alors c'est l'avantage après il y en a quand même qui a apporté des cultures de printemps mais ça laisser un sol nu sur le labour là tout l'hiver on en voit quand même beaucoup d'angers c'est ça c'est vraiment c'est vraiment catastrophique et donc alors après voilà on se disait bon on n'était pas si loin que ça du on se rapproche quelque part du bio on se disait et c'est vrai qu'il y avait des choses qui nous marquent en bio quand on voit que comment il est fait souvent on trouvait que c'était catastrophique parce que travailler à outrance comme il s'est fait en bio je me disais c'est presque mieux de rester en conventionnel sans toucher le sol alors on s'est à plusieurs lancé lancé ce défi d'essayer de trouver des systèmes parce que le bio on n'en était pas si loin que ça mis à part le désherbage en semi direct qui est quand même très compliqué mais du coup on s'est dit pourquoi pas se lancer d'aller plus loin essayer de faire du semi direct en bio c'est pour ça qu'en 2015 là 14 15 ans on est passé à 3 ou 4 toujours un peu les mêmes du départ toujours le même groupe on est passé en bio et bien encore l'avantage document parce qu'il y avait pas mal de matériel et tout ça alors donc il fallait bien ça permettait à l'acuma c'était beaucoup plus simple ça coûtait beaucoup moins cher on achetait le même matériel mais à 4 ou 5 donc et voilà et alors on est parti dans le bio là depuis et bon mais là pour l'instant on est un peu comme dans le semi direct au départ on tâtonne parce que c'est pas c'est pas très simple mais bon il faut le mettre en place certaines choses et je pense que on a des pistes quand même c'est vrai que moi j'ai introduit de la luzerne et des choses comme ça pour pouvoir essayer de faire des cultures un peu sans détruire la luzerne forcément il faudrait arriver à faire des découvertes permanents quoi par ce biais là dans les coteaux je pense que ça ça peut être une solution il faudra trouver peut-être quels couverts permanents il faudra avoir parce qu'après haut niveau fertilisation et tout ça moi franchement ça m'inquiète pas plus aujourd'hui on arriverait à être autonome très facile déjà enfin pas parler mais l'acide phosphorique et la potasse moi je n'en mettais plus depuis les années 90 et le rendement au lieu de baisser il a toujours monté alors il faut arrêter de dire que moi je sais pas il faut débloquer les sols il faut rééquilibrer les sols ça c'est sûr mais si on fait pas de bêtises si on n'exporte pas les pailles c'est le sol il fonctionne très bien par lui avant de passer en bio à la fin là on était quand même en maïs on était à les coteaux 90 quintaux les plaines 110 120 mais en maïs en sec en soja entre 28 et 35 suivant les coteaux et les plaines en gros c'est ça aussi et le blé le blé dans les plaines on a fait très peu un peu mais dans les coteaux la moyenne en blé améliorant on a fait beaucoup presque que des blés améliorants on était plutôt à 55 et en blé conventionnel 65 voilà mais on avait bien gagné en blé 10 quintaux largement et en maïs on a gagné 20 quintaux sur l'évolution du semi direct avec moins d'engrais moins d'eau et pas de travail du sol alors parce que quand on regarde les marges là c'est vrai que on peut pas il faut pas le regarder au départ parce que les charges de mécanisation quand on passe dans un système de semi direct les premières années mais on voit rien parce que le matériel vous l'avez enfin ça change pas comme ça du jour au lendemain quoi mais après sur comme les tracteurs et tout ça mais après sur dix ans ou douze ans ah ben là on voit un peu la chute du matériel des tracteurs quoi nous on avait un tracteur pour tous enfin un gros tracteur après on avait un deuxième parce qu'en plus il y a tout on avait quand même tous un peu d'élevage hors sol ou par là dans la cuba on avait un tracteur de 150 ou à 180 chevaux mais pour ouais 600 hectares sur la cuba et après on en a un autre de 130 ans et après un petit on fait après nos petits à nous mais que pour un tracteur qui a 30 ans et pour la bnette voilà mais c'est pour dire quand même qu'avec très peu de matériel en semi direct ça laissait au bout de quand on renouvelle en cuba nous mais à force on n'avait pas beaucoup d'on est bon ça comme matériel et c'était ça et ça fait très peu de charge de mécanisation de façon même on le voyait au gasoil même les comptables ils nous disaient mais il n'y a pas d'erreur là au niveau du gasoil là parce qu'on était très 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 bas on était on était sur des bases de 30 à 40 litres moissons comprises par hectare et alors quand tout le monde est à 150 200 litres c'est c'est on se dit mais alors les mêmes les comptables ils a mis une erreur là c'est pas possible et encore on se met deux fois souvent mais se met avec un semoire en direct on consomme quoi quatre litres à hectare c'est que des choses comme ça mais à la longue sur le renouvellement des tracteurs et tout ça mais les charges de structure elles sont très très basse c'est des écarts qui sont moi je vois sur la sur le département du Gers on a des écarts de trois ou quatre cents euros hectares de charge de mécanisation dans les coteaux ah oui non mais c'est pas après il y avait aussi le fait de la kuma le fait de la kuma et le fait du semi direct c'est des économies d'échelle qui sont très importantes et voilà et alors bon aujourd'hui là dans notre bio là pour revenir à notre bio c'est vrai qu'aujourd'hui on retravaille un peu en surface parce qu'on sait pas enfin on fait plein d'essais on sait pas exactement comment faire alors le maïs on comme là on essaie de le faire derrière du du orge poids et là on a scalper mais juste en surface on essaie de travailler qu'en surface pour faire des petits déchômage là à cette période là et quand il y a une pluie comme ça ça fait lever de l'herbe et après je vais mettre du fumier sur les parcelles parce que je garde je fais le maïs par rapport aux fumiers que j'ai je pour rien apporter quoi ou très peu quelques fientes et tout ça bon après on pourrait le faire mais après non je fais du soja et après je passe je sème quand même mon couvert de févrole mais on n'en fait pas deux couverts parce qu'il y a une époque on arrivait à faire deux couverts on se met un couvert de sorgo l'été et notre couvert de févrole dans le sorgo après pour faire du maïs l'année d'après et là du coup on fait des faux semi l'été jusqu'au mois de septembre et au mois de septembre fin septembre on sème nos févrole pour le maïs l'année d'après et on sème toujours quand même nos maïs alors on les détruit en surface pour parce que bon j'ai fait des essais cette année on va voir mais c'est pas quand même bon après on a eu un printemps qui était très sec et bon ça je l'ai toujours dit quand on n'a pas d'eau il fera très attention avec les couverts végétaux parce que c'est quand même ça peut être un problème au moment du semi il faut avoir de l'eau au moment du semi sur le cap à l'irrigation il faut quand même qu'il fasse très attention il faut là il faut peut-être changer un peu le le braquet par rapport à ça il faut peut-être les détruire des fois un peu plus tôt mais sans pour autant les griller quoi mais détruire un peu plus tôt pour que ça arrête de pomper ou les rouler ou des choses comme ça si on n'est pas prêt à semer et alors donc oui on fait le maïs comme ça le soja on le fait souvent c'est même cette année on avait fait des essais on se met des vestes dans le maïs à la volée derrière la moissonneuse veste avoine même un peu de févrole et de pois et on boit derrière et là ça marche très bien ça et après au printemps on détruit pareil juste en surface pour pouvoir passer une roto-étrie au moment du semi des choses comme ça pour passer à ce passage qui est primordial là qui est entre le semi et la levée mais là mais on a par contre on a investi dans une roto-étrie justement par rapport à tout le monde là qui a des qui ont des herces-étries et là ils sont obligés de la bourrer parce que dès qu'il y a des débris végétaux ça bourre et l'avantage de la roto-étrie c'est que c'est des petits soleils et même s'il y a plein de paille plein de ça ça bourre jamais et ça ça bine quand même mais ça permet de laisser toute la toute la paille et tout ça donc on a beaucoup moins de problèmes d'érosion et de battances bon après nous ce qu'on cherche c'est voir le compromis où est-ce qu'il sera même entre un peu d'élevage peut-être parce que moi j'ai quand même on n'en a pas parlé mais moi j'ai quand même des brebis un peu j'en ai eu un peu depuis une dizaine d'années au départ c'était parce qu'on n'en a pas parlé mais dans les parcours à canards pour ça j'ai des brebis au printemps pour les mettre dans les parcours à canards et voilà aujourd'hui ça nous permet de ne pas de laisser tous les débris végétaux en surface et pour éviter tous ces problèmes de battances et tout ça et donc ça c'est pas parfait ça serait mieux sans doute encore de ne pas travailler du tout le sol mais bon après moi je vis que de l'agriculture ma femme elle est sur l'exploitation aussi si je sors pas de l'argent de l'agriculture j'en sors pas d'ailleurs donc il faut je vis avec ça donc il faut on n'a pas le droit non plus à l'erreur et puis bon c'est comme ça qu'on va voir on en fait après on avait on a d'autres parcelles où on a fait deux cultures on fait orge poids mais la métaille mélanger surtout en conversion et on sème du soja en direct derrière on fait tout en direct devant c'était comme ça là j'ai fait ça pendant deux ans trois ans même on y aurait pu continuer sans travailler du tout le sol là c'est réellement du semi direct ça peut être des pistes comme ça on va continuer à en faire pour voir justement où est-ce que qu'est ce parce qu'il n'y a pas des références on n'en a pas c'est comme le ce au départ quand on a fait le semi direct il y a aucune référence des gens en semi direct en bio mais allez-y si vous en connaissez je suis preneur qui est des références qui marchent quoi qui tiennent la route parce qu'il y en a quelques-uns mais c'est scabreux quand même non mais il faut trouver des solutions parce que non au départ oui je me disais des choses catastrophiques parce qu'on avait un voisin là qui laboure tout là dans les coteaux qui est juste au bout de notre exploitation au bout du lac là et pendant deux ou trois ans il y a eu des orages alors il binait à chaque fois à chaque fois un orage toute la terre qui partait mais là il n'y a plus rien dans les champs il ne récolte plus rien cette année il n'a rien récolté et ça fait deux ans de suivant qu'il ne récolte rien il n'y a plus de terre il faut quand même faire attention quoi le laboure dans les coteaux quand en plus il y avait des parcelles qui n'étaient pas très argileuses c'est encore pire parce que ça part encore plus facilement et c'est pour ça que le bio aujourd'hui il faut faire attention moi quand je vois le travail du sol à outrance comme ça mais c'est pas brillant après le soja c'est vrai que nous on le sème à 20 contrairement à beaucoup qui le sème à 60 ou 80 pour pouvoir le biner nous on le sème très serré pour qu'il couvre très vite et on le bine au départ là un petit peu là avec la rotoïtrie comme je disais pour mais en laissant la paille quand même toujours en même au contraire ça ressort la paille la rotoïtrie ça la laisse tout dessus et ça empêche un peu de germination d'herbes nouvelles comme ça couvre tout en scalpant un peu en recouvrant les petites herbes qui lèvent et au moins le soja il recouvre très vite dès qu'il est à cette hauteur il couvre le sol à 20 alors que quand on le sème large là il faut y être jusqu'à la fin il y a plein de possibilités comme ça c'est comme le maïs pour l'instant nous on le fait en binan parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions mais on sait pas il faut qu'on teste j'en ai fait un peu là en semi direct là dans mes févroles là où il y avait dix tonnes de matière sèche et c'est à ma hauteur quoi à peu près et bon je sais pas il faut voir on va peser mais bon c'est pas il y avait le problème de l'eau cette année et bon mais sinon peut-être qu'on continuera à faire ça parce que ça on savait bien faire semer du maïs dans des grandes févroles ça c'était bon ça on y arrive bien et voilà alors bon mais voilà sur quoi on est aujourd'hui on est toujours un peu sur les mêmes rotations quand même on fait toujours du maïs on fait toujours du soja le blé on l'a remplacé plus tôt par des métailles des cultures associées mais après notre objectif ça serait quand même j'en teste aussi là c'est de mettre en place quand même des luzernes et à partir de la 2 ou 3e année semer des cultures dans la luzerne pas la première pas la première année ni la deuxième parce qu'elles sont trop puissantes et là on n'y arriverait pas enfin on n'y arriverait pas je sais pas mais bon c'est ce qu'on voit bien quand même qu'elles sont très puissantes là et quand elles commencent à être un peu moins puissante l'intérêt serait de garder ces couverts permanents et de semer des cultures dedans après jusqu'où on ira est ce que la luzerne c'est le couvert impeccable c'est pas sûr est ce que le lotier serait pas plus adapté est ce que mais bon les références il faut qu'on se les fasse quoi parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous les donne mais il faut trouver des systèmes comme ça et peut-être que bon après c'est sûr que quand on fait les métailles si on a de l'élevage s'il y a des zones où vraiment il y a trop de régras mais vous l'enrubaner c'est top quoi et vous gardez en culture tout ce qui est c'est pour ça que je dis peut-être que le compromis ce serait quand même enfin on le dit énormément le bio c'est il fallait théoriquement il fallait avoir de l'élevage alors que dans le Gers là tous les bios qui sont passés là il n'y a pas d'élevage c'est que des céréaliers alors c'est pour ça que ça me fait un peu peur mais bon après voilà il y a plus d'heures de traiteurs ça c'est sûr et il y a ce matériel spécifique au bio en plus il n'y a pas forcément il y a un peu plus mais il n'y a pas non plus ça va pas très vite parce qu'après du fait que ce soit un kuma si on a acheté quand même pas mal de matériel mais c'est quand même si on est aidé à 50% alors par le biais des kuma par le biais de l'amortissement on arrive quand même à avoir des coûts relativement bas après on va faire plusieurs de traiteurs on n'a pas augmenté le nombre de traiteurs pour l'instant on est resté ils font quand même un peu plus d'heures à terme bon après c'est parce qu'on veut se caler aussi alors on va voir les systèmes des premières années et ça faisait beaucoup de choses à mettre en place mais après dans un roulement moi je me disais il faudrait avoir au moins un tiers de couvert permanent alors là déjà tu n'y touche pas pendant ou très peu quoi en fait c'est pour ça mais on veut sans doute qu'il y aura un peu plus il y aura un coup déjà la rotoïtrille labineuse pour l'instant mais labineuse à terme moi je crois il faut qu'on arrive à s'en passer mais au départ on a besoin de vivre qu'on a besoin de récolter alors en attendant de trouver les systèmes il faut il faut pas rien faire enfin faut pas se lancer quand même ça sur des centaines d'hectares sans savoir ce qu'on va récolter quoi alors on fait que sur des parcelles d'essai pour l'instant pour mettre au point ce système en bio sous couvert quelque part voilà bon c'est sûr que bon après le bio moi je dis c'est quand même nettement plus rémunérateur aujourd'hui ça permet d'avoir des charges supérieures par rapport au conventionnel là il n'y a pas photo de l'heure qu'il est après je sais pas si ça durera sans parler des aides parce que les aides bon c'est sûr qu'il y aurait les aides en plus mais bon pour l'instant on les touche au côte de goutte même depuis 2015 on n'a pas encore tout touché la première année c'était la première année qu'on avait des aides en 2015 et il nous en manque encore la moitié donc mais malgré ça si on travaille bien si on réfléchit bien si on fait pas de bêtises c'est quand même nettement plus rémunérateur que conventionnel aujourd'hui ouais c'est vrai qu'il y a une demande terrible en production bio en céréales et tout nos débouchés à nous aujourd'hui bon on en fait avec agro doc on en fait un peu avec agro doc on en fait directement avec des bretons là il ya des bretons qui sont très demandeurs ils lancent plein de porcherie de bâtiments de poulpons parce qu'on a le stockage oui on n'en a pas parlé on a un stockage en kuma en plus et une fabrique d'aliments parce qu'on avait tous tous ceux de la kuma à la base on a tous un peu de hors sol on avait des cailles après on a eu plusieurs mon épouse on a quatre bâtiments de poulets la belle avec edouard avec un de mes frères il ya du canard prêt à gavé après mon autre frère gérard qui a les moutons et on a une fabrique d'aliments en kuma et le but ça serait ça même de d'avoir les poulets là on peut les passer en bio maintenant si on veut les moutons ils sont passés en bio c'est de faire l'aliment même en bio parce que là aussi une intérêt terrible oui oui ça peut oui mais bon c'est parce qu'on veut faire trop de soja et c'est tellement rémunérateur que les gars ils on pousse trop quoi mais par contre moi je trouve c'est un peu un faux problème c'est un problème mais il faut s'en occuper quoi il faut y mettre de la main d'oeuvre c'est rémunérateur le soja et c'est parce que vous allez y mettre allez deux ou trois cents euros de main d'oeuvre à l'hectare mais pour déjà promettre 200 ou 300 euros de main d'oeuvre vous allez passer du temps quand même et si vous les nettoyer et après vous n'aurez plus dans le soja c'est moi je dis c'est la merde le problème c'est le maïs parce que le maïs les daturas on les voit pas alors que dans le soja on les voit on peut les enlever jusqu'à la fin alors que dans le maïs on les voit pas et là il en reste et alors là il y a de la graine et là pour éliminer du datura à 100% d'un mais c'est vrai que c'est dommage enfin les gars et puis après c'est comme tout alors on est quand on est en conventionnel on n'est pas on n'est pas en l'isimé des fois 150 ou 200 euros de désherbage et là on veut pas mettre 150 euros de main d'oeuvre c'est un peu nul non il va mieux mettre 200 euros de main d'oeuvre que 200 euros désherbant quand vous avez une culture qui vous rémunère à 2000 euros ou 2500 euros voire 3000 euros l'hectare puis mettre 200 ou 300 euros de main d'oeuvre et surtout le datura je me dis on peut l'enlever dans le soja au contraire moi je dis il faudrait faire du soja pour supprimer le datura parce que là on les voit on peut les enlever alors que dans le maïs le problème c'est qu'il reste toujours et là tu as de la graine voilà c'est vrai qu'il y a des oui il y a des herbes comme ça mais il y a des arbres qu'il faut pas supporter le datura il faut pas le supporter il faut y mettre du monde mais ça c'est mon point de vue après chacun est libre après on avait on avait quand même acheté une estimeuse nous aussi pour eux c'est les ingénieurs d'agrodoc qui nous l'avait dit nous avait dit quand vous avez cherché en salle mais ça permet d'éliminer 70 à 75 % des mauvaises graines c'est une estimeuse on passe au dessus surtout dans les cultures basses quoi que ce soit nous on en fait pas encore de la lentille même dans le blé même dans le soja là c'est des estimeuses on estime au dessus de la culture ça fait 12 mètres de large et on passe et on rase la culture et donc tout ce qui est au dessus que ce soit la folavoine dans le blé que ce soit justement même les daturas ou les quenopodes dans le soja et bien on coupe tout ça supprime pas tout mais 75% quand même de mauvaises graines mais bon pour l'instant on en a parlé un petit peu mais on n'est pas vraiment calé quoi notre itinéraire moi le maïs je le fais souvent derrière les chaumes d'orge-poix un peu comme avant je faisais derrière le blé et là derrière mon orge-poix je passe un petit coup de déchaumeur à disque sitôt la moisson mois de juillet et après si j'ai pas de pour faire lever les toutes les mauvaises graines qui a des qui pleut un peu pas ça lève et s'il n'y a pas de suivant les champs après s'il n'y a pas de de bises annuelles là comme les mains ci ou les rumex et tout ça quand il y en a je passe on passe on a un petit scalpeur qu'on a l'acuma où c'est des ailerons mais pas on passe pas profond mais pour bien scalper mais c'est un peu plus profond déjà c'est déjà à 5 6 cm qu'on scalpe tout bien dessous pour que les mains ci on la supprime complètement et quand il n'y en a pas non au pire je repasse une deuxième fois le déchaumeur à disque là juste en surface là sur 3 à 4 cm pour faire à nouveau une autre levée plus tard et après au mois de septembre on sème nos févrales là dedans le févral l'année dernière on a mis un peu de veste un peu d'avoine mais on sème là dedans et au printemps soit je mets enfin ça dépend soit j'ai fait les deux l'an passé j'ai mis parce que les parcelles de maïs c'est là où je mets mon fumier de canard ou de poulet donc soit je le mets à l'automne il y a des parcelles où quand ça va bien l'automne même quand sont semés les févrales je sème quand même le fumier dedans je les prends mon fumier dedans l'automne au mois de septembre octobre quand c'est très sec si pleut pas que c'est très sec moi je savais pas enfin mais une vingtaine de tonnes ouais mais c'est du fumier le fumier canard était pas très riche le fumier de poulet on en met moins mais le fumier de canard c'était pas mais maintenant on arrêtait la production de canard là depuis l'an passé à cause de la grippe aviaire voilà c'est compliqué et alors voilà je mets mon fumier soit là soit au printemps il y a des parcelles je le mets au printemps et au printemps donc quand nos févrales elles sont quand on est prêt à semer quelque part pas longtemps avant et enfin cette année on les avait détruit un peu avant parce qu'on avait déjà huit huit tonnes même qu'on n'était pas prêt à semer et comme on voyait que ça séchait et qu'on a le problème c'est qu'on avait les lacs qui étaient presque vides et alors là on faisait gaffe qu'on avait peur quand même de pas avoir d'eau puis on a eu très peu il y avait beaucoup de lacs j'avais deux tours d'irrigation au lieu de cinq ou six ou six ou sept mois alors là c'est vrai qu'on a pris peur un peu et donc on a détruit nos couverts de févrales pareil en travaillant en passant deux fois mais sur ça quoi enfin ouais les quatre centimètres sur quatre centimètres mais en passant deux fois un peu croisé à 30 degrés mais là vous pouvez semer le maïs derrière et où j'ai mis le fumier je l'avais mis j'avais roulé j'avais mis mon fumier j'ai passé le déchaumeur deux fois et voilà et là on fait un mulch là c'est ouais c'est vraiment moche ouais ouais mais s'il y avait que là on n'aurait même pas besoin de la détruire la févrole quand il ya huit ans on n'aurait pas besoin de la détruire rien que de la rouler elle est foutue mais le problème c'est justement les herbes qui lèvent quand on sème et pour pouvoir passer on passe ça pour pouvoir passer la rotoétrie entre le semi et la levée c'est dommage mais bon il faut choisir le moindre mâle quoi quelque part c'est ça mais l'avantage de la rotoétrie c'est qu'on peut la passer même s'il ya tout ce moche là de fumier de truc passe nickel au contraire même ça le relève ça relève toute la paille et ça c'est pas mal franchement ça c'est bien parce que le maïs lui comme il lève droit comme ça lui passe bien à travers il n'y a pas de problème et ça empêche quand même de l'herbe de l'air à certaines herbes de lever et de la passer on en recouvre on en arrache là tout petit quand c'est juste juste germé on fait quand c'est quand il fait très chaud trois jours avant on le tente de le faire quoi que ça sèche pour faire crever l'herbe là et on sème en suivant quand vous avez huit ans de févrole même avant franchement on voyait pas les endroits où il n'y a pas de starter vraiment la févrole c'est c'est un allié du maïs terrible franchement on sait pas personne n'est capable de savoir exactement qu'est ce qui fait que ça pousse aussi bien derrière une févrole il ya plein il ya de l'azote c'est sûr mais il ya une compatibilité entre les deux qui est terrible quoi et qui est lié à quoi on sait pas trop c'est compliqué le sol il ya tellement d'éléments alors qu'est ce qui fait que ça ça fout un coup de fouet comme ça au maïs en bio on essaie de cela on voulait pas on voulait pas avoir du tout d'herbe alors on sème très tard on se met fin mai et l'année dernière on a fait 80 quinto de rendement sec et mais bon peut-être qu'on pourrait quand même arriver à semer un peu plus tôt on a semé début juin l'an passé cette année on a semé plutôt on a semé justement 25 mai et je pense que justement on va on peut gagner dix quinto comme ça mais bon c'est vrai qu'on me voulait privilégier de ne pas avoir d'air pour pas se faire avoir quoi parce que même l'an passé il y en a qui se sont fait avoir comme ça quand on sème trop si on peut pas passer entre le semi et la levée après c'est compliqué de enlever l'herbe sur le rang si 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 on peut biner parce que justement le fait qu'on ait fait ce moche là on peut on peut passer à bineuse dans ce moche là si 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 même la houe rotative parce qu'on a une houe on avait des houes sur la cumane même quand ils lèvent là on peut passer la houe pour éliminer les herbes sur le rang quoi mais toujours en gardant la paille dessus quoi ça c'est le gros intérêt d'avoir des machines alors que en comment conventionnel je parle en bio en bio en conventionnel les gars ils labourent tous parce qu'ils passent leur rc tri et la rc tri elle supporte pas un bois de paille et ça c'est nul mais vraiment nul les houe ils s'en servent aussi les houe elles ont toujours supporté la paille ça fait rien ah non non reste sur la parcelle souvent on fait du maï du soja derrière c'est là aussi ce que je vous disais tout à l'heure on sème à la voler un couvert dans les cannes on broie pour recouvrir le couvert et après notre soja ont fait pareil que le maïs là on passe deux coups de petits déchaumeurs édouard il a tout fait comme ça il va faire 40-50 de soja derrière le maïs il a passé deux coups de déchaumeurs sur ça croisé dans ses févroles et encore mon autre frère mon troisième frère il en a pris une partie parce que comme le printemps était très sec il n'avait rien à manger alors du coup ils en ont eu banné la moitié du champ pour les moutons et il a passé le déchaumeur à disque de dessus après enfin où c'était broyé il a broyé il avait broyé il a broyé quand même avant de on boit souvent quand il y a des trop gros couverts là de veste ou par là avant de passer le déchaumeur à disque on passe le déchaumeur à disque deux fois et on sème le soja pareil et c'est le même système on passe la roteuillerie là et les orges poids alors là on fait de tout mais on en sème en direct et on en sème aussi à la volée parce qu'avant on n'a pas parlé mais on faisait presque à la fin tous nos blés on se met à la volée avec des distributeurs d'engrais et on passait le déchaumeur à disque juste pour recouvrir juste on prend juste la paille de dessus là et on recouvre comme ça 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 marche très bien en en blé et même en conventionnel je sais pas pourquoi les mecs on avait gagné 10 quintaux nous par rapport aux semoires en semi direct afin de faire comme ça parce que on a beaucoup de versants nord qui sont très argileux on a beaucoup de bordures de bois qui sont très merdiques déjà quand on sème le blé au 20 octobre et tous les semoires de de semi direct qu'on avait jusqu'à maintenant mais les doubles disques là quand c'est humide ça lève bien c'est pas ça la question mais ça force trop la terre et ça lève non mais ça force trop l'argile et après il tale pas du tout le blé alors que quand on sème à la volée qu'on recouvre c'est l'inverse quand le déchaumeur à disques il soulève la terre il est et il abîme pas du tout quoi et après ça lève parce que c'est toujours humide à cette période là et voilà et là on avait on gagné 10 quintaux sur toutes les parcelles où on avait des versants nord et tout ça il était beaucoup plus beau et aujourd'hui encore on en fait les orges on les fait encore comme ça on en fait aussi au semoire en semoire semi direct c'est le même semoire que pour le soja c'est un semoire ou en sang et c'est vrai qu'il abîme beaucoup moins que les autres qu'on avait avant parce qu'il soulève la terre contrairement aux autres qu'il écrasait celui-là il la soulève la terre et il pose la gamme dessous et après elle rappuie alors que tous les autres ils forcent la terre là il l'écrase vers en bas et il la pousse alors que celui-là il la soulève mais comme un déchaumeur à disques il a la même inclinaison voilà les itinéraires c'est pas c'est pas du semi direct mais bon c'est pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé de ce qu'on essaie après on va essayer d'avancer quoi par rapport à moi je trouve c'est déjà pas mal parce que il faut continuer à faire beaucoup de couverts si on a beaucoup de couverts qu'on les broie qu'on les laisse en surface comme ça même si on travaille cinq centimètres je sais pas il faudra voir si ça sera encore mieux de de trouver des cultures qu'on puisse semer en direct mais je sais pas après il faut trouver l'équilibre où est ce qu'il est parce que bon après c'est aussi l'avantage du bio c'est quand même faut pas l'oublier quoi c'est pas rien quand même c'est du bio et même pour le sol j'ai l'impression quand même qu'on aura moins qu'on a moins d'érosion en bio à travail égal quand même qui a moins de d'érosion en bio qu'en conventionnel mais même que même les gars qui labourent ils ont moins de problèmes d'érosion même mais il y en a quand même faut pas dire qu'il y en a il y en a beaucoup trop à mon goût mais il y en a moins quand les produits chimiques ils doivent détruire encore plus de on a plus cette glomuline cette colle qu'il y a dans le sol alors qu'en labours en bio il y en a même en labours on a moins de problèmes d'érosion quand même il y a un peu moins de problème d'érosion un peu moins dit pas que c'est parfait mais c'est loin d'être parfait labourer mais c'est pour ça qu'après en travaillant un peu peut-être qu'en restant sur ce système il faut voir dans le temps cela c'est tout jeune encore mais bon après moi c'est les rotations ça c'est l'avantage du bio c'est qu'en bio on n'a pas que deux cultures ou trois à notre panel on en a sept ou huit ou dix qui sont rentables alors qu'en conventionnel le problème c'est qu'il y en a pas beaucoup de rentables parce que nous on a quand même un gros passé notre problématique en herbe c'était les graminées estivales cette aire digitale tout ça panique et ce de vouloir insister trop c'est tellement alléchant de faire du soja on se dit allez moi je fais deux ans de soja un an de maïs je reviens au soja ça il faut pas le faire il faut couper il faut absolument couper les rotations un peu parce que au moins dans les coteaux dans les plaines et on y arrive il y arrive il y en a qui y arrivent depuis longtemps mais bon moi je trouve c'est dommage moi je crois que on arrivera à faire autant de revenus il faut le faire un peu comme on le faisait avant il faut pas le prendre sur l'année il faut le prendre sur notre rotation quoi totale même s'il y a une culture qui vous rapporte moins si les autres à vous rapporte plus comme là cette année j'ai fait un soja derrière trois ans de prairie j'ai fait que semer le soja j'ai passé mon déchemaur à disque là sur ma prairie pour la détruire quand même j'ai fait que semer je suis jamais revenu il n'y a pas une herbe ah non non j'ai là je viendrai pour moissonner quoi et c'est des champs qui sont capables de faire 35 40 canto dans les coteaux tu t'es dit même jour on en parlait avec les ingénieurs là d'agrodoc michel miura il me disait là tu peux en refaire un soja là tu fais au pire tu fraises au départ dans les coteaux moi c'est ce que je visais et c'est pour ça que l'équilibre des avec les animaux serait parfait 3 ans de prairie 2 ans de soja et bien calculer revenu parce que 2 ans de soja dans les coteaux vous êtes capable de faire 35 à 40 canto vous y faites rien vous n'avez pas besoin de matériel il faut voir en fait il est loin si on veut on pouvait aller le voir mais en plus une parcelle qui n'est même pas irrigué mais c'est affolant c'est affolant c'est pour dire qu'il y a des systèmes quoi alors si on est capable de revaloriser un peu la prairie là où la luzerne ou quelque chose mais même comptez quand on compte moi je leur dis à mes collègues là comptez au lieu d'insister à faire des trucs là quand vous passez la bineuse vous passez tout là et que encore vous lavez sale et vous faites jamais ce rendement là il faut compter quoi bon c'est sûr qu'aujourd'hui l'élevage n'a plus le vent en poupon il devrait mieux avoir plein de fumier dans le Gers que pas du tout le Gers là il n'a plus du tout de fumier en plus les mecs ils vendent la paille voilà c'est le bouquet c'est la fin d'un système c'est vraiment la fin d'un système il n'y a pas pour longtemps qu'on vous vendait la paille et que vous n'avez pas d'animaux c'est bon on va pas aller loin en plus vous labourer avant l'hiver enfin oui on n'a pas parlé mais moi je suis passé de de 2 j'étais à 2% dans les couteaux quand même de matériaux organiques en 93-14 je suis passé à 3% de matériaux organiques ben là 20 ans presque mais on va plus beaucoup plus vite maintenant avec la févrale avec des choses comme ça parce qu'au départ on les couverts on n'y arrivait pas on a essayé plein de couverts le seigle fait plein 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 mais on ne savait pas on n'y arrivait pas et après oui la févrale alors là ça a changé de zone même on arrivera à faire deux couverts enfin si on n'a pas d'herbe l'été dans une bonne rotation on peut faire un sorgho juste après la moisson même mettre le fumier là que je veux mettre le maître puis faire le sorgho et après se met la févrale dedans c'est explosif pour le maïs derrière parce qu'on ne détruit pas le sorgho on sème dedans quand il est il est comme ça à peu près quand on sème dedans et lui il continue à pousser mais la févrale le temps qu'elle pousse et puis après le sorgho il gèle et bien la févrale elle est déjà un peu grande là elle a juste commencé à pousser là elle ressort elle pousse tout l'hiver et ça s'arrête jamais ça c'est c'est l'optimum ça parce qu'on fait quand on arrive à faire ouais 10 tonnes de sorgho et 10 tonnes de févrale en plus du maïs non parce que c'est pas en plus du maïs mais enfin parce que ça c'est en faisant quand même une culture d'été c'est derrière une culture d'été c'est en plus du maïs sur si on va au mois d'heure c'est à condition de ne pas faire que du maïs après on a oui on n'a pas parlé de l'agroforesterie mais ça ça peut être un peu la cerise sur le gâteau quand même dans les dans les coteaux quelque part il y a des endroits sans faire vraiment de l'agroforesterie pure et dure ça devrait être obligatoire de faire même des haies ou des bandes enherbées là quand il ya des fortes pentes longues même leur obliger à faire des bandes enherbées de 5 mètres au milieu des champs tous les 80 ou 100 mètres tous les 100 mètres 5 mètres d'herbe ça devrait être obligatoire mais là nous on l'a fait avec des haies il y a haies et arbres en plus mais si les gars ils veulent pas planter de haies parce qu'ils sont allergiques bon mais tu les obliges à faire 5 mètres de bandes enherbées mais ça il ferait que tu laisses là des pérennes de la usurne ou du trèfle ça s'arrête bien quand même semble pas mais ça y fait mais ça certainement des racines puissantes que ça que l'eau à pénètre terriblement quoi ça fait un peu comme comme une haie une haie c'est ça c'est fou pour voir de l'eau au pied d'une haie mais il faut qu'il en tombe de l'eau c'est vraiment rare on n'y faisait pas assez attention mais après si les vers de terre de suite les vers de terre ça va vite si tu arrêtes de travail de labourer même au Horsche pourtant on travaille un petit peu aussi ça fait un peu comme maintenant les vers de terre en pagaille parce qu'on laisse la matière organique dessus je pense puis qu'on bouleverse pas le dessous alors là ça ça revient vite alors pour peu que tu mettes un peu de fumier alors là c'est encore plus vite mais bon après même sans fumer il faut laisser couvert dessus là même si tu les détruis en surface c'est sans doute encore mieux le semi direct mais après il faut voir parce qu'après il n'y a pas de glyphosate non plus il n'y a pas de désherbant il y a c'est là où c'est quoi le mieux c'est vrai c'est un terrible challenge quelque part enfin c'est sûr que ça sera encore mieux si on arrive à faire vraiment du semi direct pur ça ce serait mieux je sais pas après tout on dit ça il faut pas non plus focaliser sur des systèmes et puis dire c'est encore bien mieux il faut plus du tout y toucher travailler trois centimètres avec si on fait vraiment des grands couverts et tout ça peut-être que c'est moins bien mais je n'ai pas le recul pour le savoir pour l'instant après c'est vrai que nous quand on est passé en bio avantage qu'on avait c'est qu'on avait 25 ans presque de semi direct derrière et je pense que ça c'est un atout terrible ouais moi je mettais un peu de bouchon quand même sur le maïs là où je mets pas beaucoup de fumier mais voilà quoi des bouchons des fientes de volailles mais sinon ouais enfin après j'essaie de mettre des minéraux là maintenant du minéraux pour rééquilibrer bien tout parce qu'on s'aperçoit c'est minéraux vivants tonic cela mais ouais après c'est pour rééquilibrer le sol même en profondeur pour pas qu'on ait ces zones amorphes pour pas que pour que le sol il se que ce soit carrément la structure du sol qui est voulu et enfin j'ai fait une formation cet hiver là je trouvais que c'était bien que même tout le monde devrait la faire cette formation sur les minéraux vivants justement le gros obstacle au semi direct au départ il y a tout au début c'était les semoires il n'y avait pas de semoire on n'avait pas de semoire pour qu'il se met bien dans les couverts c'était un obstacle pendant très longtemps un frein au semi direct est énorme le semoire même encore aujourd'hui moi je vois c'est encore un frein pour beaucoup de personnes il n'y a pas de semoire vraiment adapté il y en a maintenant quand même on a quand même un peu mais c'est pas c'est pas très simple quand c'est pas si simple comme ça bien refermé souvent tu n'arrives pas à refermer bien derrière au semi direct et ça c'est problématique tout ouais ouais où ça sèche et puis ça s'écarte au départ c'est nous qu'on l'avait modifié nos semoire à maïs classique et on avait mis des disques derrière à la place des roues pour pouvoir refermer et au lieu de faire une tranchée ça faisait presque trois et du coup ça s'écartait pas quand ça s'essayait et puis ça a beaucoup plus de puissance on refermait au lieu de tasser et être fait pour refermer les petits trous là comme ça on avait des disques inclinés comme ça derrière derrière les disques semeurs quoi et alors ça ça fermait en latéral et là c'est là qu'il ya de l'agroforesterie avec les moutons il ya luzerne trèfle et chicorée mais c'est le temps c'est là qu'ils ont été plantés comment ? oui de tout merisiers freine poirier franc poirier ouais franc tilleul qu'est-ce qu'il y a d'autres noyer c'est un chien ils ont été plantés il y a combien d'années ? quatre ans ça c'est le semoire au rancin qu'on sème tout le soja et le qu'est-ce qu'on sème avec le soja et les orges de poils, les fèvrales, on sème tout avec ça ça en est un semoire au rancin ça et c'est ça les semoires qui étaient sur les photos là oui oui c'est sur le disque qui retourne là derrière c'est ça en toi par contre c'est space ça déjà bon ça après c'est tout à fait conventionnel c'est sur là tu sème dans les fèvrales qui font 2m de haut c'est ça les semoires cette machine rouge là tu vois on l'attelle devant le triter on l'attelle devant le triter ça se déplie comme ça puis après ça se rabat ça fait 12 mètres de large tu vois les hélices qui tournent là et ça te coupe tout au dessus de la végétation tu le lèves, ça fait comme une rame de pulvée ça bouge comme ça tu peux régler la hauteur ? oui 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 on l'a sur le relevage avant et en plus tu as le verran là qui te la lève et qui te la baisse tu peux même la faire pencher d'un côté ou de l'autre on peut avancer un peu dedans on va aller au milieu vous allez en voir plus et ici j'ai fait, tu vois il y avait la prairie d'ailleurs il reste quelques pieds de luzerne c'est ce qu'on voit on en voit de temps en temps mais j'ai fait éco passer mon déchaumeur à disque là et je vais semer mon soja et voilà et j'arrose pas en plus ici et bien ça fait quand même une terrible éponge le le tu vois il reste un peu chicoré de la prairie mais c'est bon quoi c'est top hein ça c'est top hein il y a quelques quénopades mais enfin c'est le champ après il redescend jusqu'en bas là mais c'est impressionnant quoi tu te dis ça c'est top ça c'est top on arrive à ça et bien oui parce qu'il y a la prairie et oui il y a la prairie quand t'as la prairie comme ça quand t'as la prairie comme ça on en voit encore la prairie c'est pour ça que c'est justement on pourrait même là dedans on peut passer la rotoïtrie on peut passer ce qu'on veut mais c'est beau c'est tu vois on voit la prairie tu vois il y a encore mais ça c'est top un peu il n'y a jamais rien passé le pire c'est qu'il va y avoir du sous genre et donc c'est pas des champs exceptionnels pourtant j'ai vu il y a 3 hectares sur 100 mais c'est des bonnes expériences quoi chamonix il y a 3 hectares sur 100